Vaccin, passé simple, hackers russes et élèves évincés, non ! En vous disant cette suite de mots sans aucun sens, je ne suis pas l'auteur des discours de Jean Castex. En revanche, je vais vous parler de Jean-Michel Blanquer. Moi ! Oh, chut ! Utilisez-vous ! Non mais c'est ça, mais c'est l'urisop ! Forte parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. Oui, oui, c'est ça. On va pas. Avant toute forme de rigolade, n'oubliez pas les amis de vous abonner. Déjà plus de 133 000 abonnés sur la chaîne YouTube Juste Milieu, c'est dingue. Plus de 23 000 abonnés sur le mois de juillet, qui n'est même pas fini. Donc c'est complètement fou. Rajoutez-vous à la liste et surtout le pouce bleu, ça c'est bien. Plus il y a de pouces, plus on a de chances que Jean-Michel voit cette vidéo. Faudrait peut-être pas qu'il tombe dessus quand même. Est-ce que vous avez lu pendant les vacances ? Enfin, pas les vacances, il est en confinement. Ah, les fake news de Prof Blanquer, c'est peut-être la nouvelle série de vidéos sur Juste Milieu, après le Martin Blachier Comedy Club, après la farce tranquille, tous les mercredis à 18h, l'émission 100% politique, nous sommes peut-être en train d'assister à un nouveau rendez-vous sur Juste Milieu. Dites en commentaire, parce que là je crois qu'on va avoir de la matière. Ah, Jean-Michel Blanquer, un ministre de l'Éducation nationale depuis le 17 mai 2017, l'inénarrable Jean-Michel, qui depuis le début de son mandat nous régale. Petit rappel, parce que j'avais déjà fait une vidéo le 20 avril 2021, précisément, c'était ça. C'était un extrait d'un Juste Milieu chaud. Et déjà, je m'étais concentré sur l'œuvre magistrale de Jean-Michel Blanquer, mais aujourd'hui impossible de ne pas revenir dessus. Pardon, mais c'est trop bon. Oui, parce que, pêle-mêle, je te rappelle un petit peu ce que je disais dans la précédente vidéo, avant d'arriver à ce qui nous intéresse tous aujourd'hui, et cette magnifique fake news sur les vaccins, mais c'est vrai que Jean-Michel est coutumier du fait. Oui, vous vous rappelez sûrement le scandale avec le syndicat Avenir Lycéen, un syndicat d'étudiants avec une ligne pro-gouvernementale. Voire gouvernementale, ils étaient effectivement très très proches. Bon, le ministère de l'Éducation avait filé deux subventions de 65 000 euros à ce syndicat, c'était parti en cacahuètes. Ah, it was party in noix de cajou, parce que là, vraiment, c'était... Ah, ils avaient dépensé le pognon en hôtel de luxe, dans des conneries et tout ça. Les subventions avaient servi à que dalle, oui. Et c'est un scandale qui avait été relevé notamment par Mediapart et par Libération à peu près dans le même temps, et tout ça avait été couvert par le ministère de l'Éducation, qui savait très bien ce qui était en train de se tramer avec le pognon, mais voilà, pas trop de bruit, depuis on n'en parle plus, mais je suis là pour ça. Non, l'avantage avec Jean-Michel, c'est que dès le début, on avait été prévenus. Ah, vous vous rappelez peut-être pas de cette affaire, il faut remonter au 15 avril 2018, Jean-Michel Blanquer fait paraître une tribune. Ouais, déjà, ça commence mal. Le titre, « Le passé simple, une exigence de justice sociale ». Hein, lui, il ne va avoir que ça à foutre d'écrire une tribune sur le passé simple. Bon, voilà. Bon, le mec, en tout cas, il va jacter pour parler passé simple. Bon, non, non, c'est super, le passé simple. Tu dis, bon, il doit s'y connaître. Je fus, tu fus. On n'est pas mal. Et je ne parle pas de bière. Bon, peu de temps après, le 20 novembre 2018, Jean-Michel Blanquer fait une apparition remarquée et remarquable dans l'émission « Au tableau sur C8 ». Ouais, tu avais des personnalités qui venaient devant une classe de gamins choisie au hasard, on l'imagine, qui posaient des questions. Ouais, qui posaient des questions à des personnalités. Il y a eu Emmanuel Macron, ouais, il avait mis un maillot de l'OM. Ouais, et puis il est devenu président. Comme quoi, peut-être Dimitri Payet 2022, on ne sait pas. Enfin bref, Jean-Michel Blanquer était là-bas et forcément, il a parlé passé simple. Ouais, et puis il a fait le beau, il a conjugué des trucs et tout. Ah ben, cette séquence, c'est du miel passé à la poêle aux petits oignons saupoudrés de paprika. Et tu le flambes au Nutella, pour le plaisir. Alors, je couru, c'est il y a un S à la fin. D'accord, c'est vrai. Et il, elle, coura, c'est pas coura, mais c'est il couru. UT. Oui, bien sûr, d'accord. Oui, bien sûr, évidemment. Bravo. Ouais, t'as vu, il a l'air d'une truite en pleine mer, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est rigolo, elle, on continue. Oui, forcément, on va arriver au gros morceau de cette vidéo que vous attendez tous. Oui, parce que Jean-Michel Blanquer, ce qui a vraiment permis de détecter tout son talent et que maintenant, on est à deux doigts de l'envoyer au plus grand cabaret du monde, ça a été le Covid. Ça l'a révélé. Ouais, ouais, vraiment. À très vite, il nous a montré de quoi il était capable au 5 mars 2020, alors que le monde part en cacahuète. On ne sait pas trop où on va. C'est le bordel, il y a un virus à l'autre bout du monde qui fait peur. Et il dit, on laisse les écoles ouvertes. Bon, ça va, c'est bon, on va regarder cette passe sorcier, on va faire des goûters, ça va être sympatoche comme tout. Bon gré, mal gré, le confinement arrive, l'école se met à distance pour envoyer les gens chez eux parce que c'est le bordel, il y a le confinement. Et à ce moment-là, il y a un énorme bug. Forcément, difficulté d'accès au centre national d'enseignement à distance, le CNED. Tu as des millions d'élèves qui sont à la maison en même temps et comme on est en France et qu'on a fait tout ce qu'il faut comme il faut, les serveurs ne sont pas prêts, donc tout a pété. Bon, maintenant, ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Bon, et bien, Jean-Michel, à ce moment-là, il nous avait dit qu'il a fallu faire face à des attaques informatiques multiples, notamment venues de Russie. Mais nos pare-feuves sont robustes. Oui, il y a des hackers russes qui voulaient choper le programme d'Histoire Géo du lycée Marie Curie de Vaud-en-Velin. C'est possible. Bon, alors, début 2021, rebelote. Retour aux embrouilles, les gens à la maison, ça re-bug. Et toujours les hackers russes et la Chine. Cette fois, c'était aussi la Chine. Puis à ce moment-là, on avait eu droit à une autre attaque parce qu'il avait eu le temps de bosser un petit peu la parade devant les journalistes. Et il avait dit que c'était à cause des serveurs d'un opérateur, à savoir OVH Cloud, qui avait eu un incendie du côté de Strasbourg. Et puis le patron d'OVH, qui s'appelle Michel Paulin, il avait dit « OVH Cloud n'est pas responsable des dysfonctionnements de certains services d'éducation à distance. » Ouais, donc c'était sûrement une fake news. Enfin, soit c'est Michel Paulin qui ment, soit c'est Jean-Michel Blanquer. Perso, j'ai ma petite idée. Bon, et puis très récemment, le 28 juillet, sur le plateau de France Info, le festival de fake news a repris. Mais là, à côté, le festival de Cannes, c'est une kermesse pour Clodo. Là, on s'est régalé. Ouais, Jean-Mich, il avait bossé. Il était venu préparer les petits scénarios. Ou scénarii. On s'en fout, on n'est pas en Italie. Ouais, parce que, tu sais, comme on ne comprend rien, de manière générale, il prépare des trucs pour des enfants de 6 mois, en fait. Et il a dit, alors, il y a le scénario qui ne fait pas peur, il y a le scénario qui fait très peur. Au milieu, tu en rajoutes 2, on en a 4. Tu vas de vert, jaune, orange, rouge. Rouge, ça fait peur. T'as peur ou pas ? Bon, alors, il a déroulé ces conneries, sur la base, comme d'habitude, d'hypothèses et de projections qui, depuis le début, n'ont quasiment jamais marché. Et puis, il nous a servi chaud du régal. Ouais, sur l'enseignement secondaire. Et puis, s'agissant de l'enseignement secondaire, s'il y a un cas de contamination, ce sont les élèves non vaccinés qui seront évincés, mais pas les élèves vaccinés. Donc, c'est évidemment une forte incitation à être vaccinés. Ouais, des élèves évincés. Ouais. Oui, alors, pourquoi pas ? L'accès, l'égalité à l'éducation. Mais non, pas en période de virus sur une population jeune qui n'est quasiment pas concernée. Et puis, le grand moment de la vidéo, ça a été une montée en tension permanente. Je veux dire, à côté d'Aillard, c'est vraiment une amourette pour adolescente. Là, il nous a dit ça. Prépare-toi, c'est du plaisir. C'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vaccinés, vous ne risquez pas de contaminer les autres. Oui, c'est n'importe quoi. Oui, ça fait des mois qu'on le sait. Je ne suis pas en train de te dire le contraire. Mais pour te dire à quel niveau de fake news le ministre de l'éducation est arrivé, tu as même l'AFP qui est monté au créneau et qui a dit n'importe quoi, on ne peut pas laisser passer ça. Pour que l'AFP tape sur un ministre français, c'est chaud, ça brûle, pour citer Magic System. Ah oui, 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 oui ! Ah oui ! Ouais, alors, bien sûr, toutes les sources sont dans la description de la vidéo, mais je te lis. Ce qu'a mis l'AFP, ils ont écrit plusieurs études portant sur des données analysant les campagnes de vaccination, en particulier au Royaume-Uni et en Israël, ont confirmé que les vaccins contre le Covid avaient montré leur efficacité contre les formes graves et les formes symptomatiques et avaient également permis de diminuer fortement les risques de contamination sans toutefois les éliminer totalement. On peut donc théoriquement être contaminé par le SARS-CoV-2 en étant vacciné, même si le risque d'être contaminé est diminué par la vaccination. Pourtant, Jean-Michel nous a dit ça. Allez, je le remets. C'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. Oui, c'est bon. En même temps, c'est vrai que Jean-Michel, la cohérence, quelque part, il s'en fout comme de son premier slibard. Ouais, là, il te dit, bon, il faut être vacciné, sinon les jeunes, ils sont en danger. Regarde, ça, c'était en janvier 2021. Ce que je dis moi-même depuis mai-juin, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de dangerosité particulière pour les enfants et que même avec le protocole tel qu'il est, un enfant court moins de risques de contamination en étant à l'école que dans une vie sociale ordinaire. Ouais, comme quoi, tu sais, de janvier à juillet, il n'y a qu'un pas. Donc voilà, les amis, je voulais absolument revenir avec vous. On a eu récemment la vidéo sur le mensonge de Jean Castex. Là encore, sur ce mensonge, sur cette fake news proférée. Par le ministre de l'Éducation, je voulais revenir dessus, d'autant que l'AFP a aussi levé le lièvre. Donc c'est important, en tant que citoyen, plutôt que de gueuler, s'opposer les uns les autres, cherchons. Ouais, quand il y a des déclarations des ministres comme ça, soyons dans les fourrés, attentifs. C'est n'importe quoi, ça. Et cherchons l'information. Eh, faisons ce travail-là, je veux dire, ça coûte pas cher. Et puis en plus, ça permet de démontrer qu'il y a aujourd'hui des gens dans le gouvernement qui ne sont plus à leur poste. Parce qu'après une telle ribambelle de fake news, c'est fatigant quand même. Donc voilà, les amis, dites en commentaire ce que vous pensez de l'action de Jean-Michel Blanquer. Si vous aussi, ça vous choque ou pas, vous avez le droit. Sinon, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste mieux. Garantie, satisfait ou remboursé. De toute façon, c'est gratos. Ou alors, vous pouvez vous abonner. C'est bien. Ça, c'est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada